On va juste donc commencer rapidement par une petite définition pour qu'on sache se mettre d'accord sur ce dont on parle. Et donc la dyspraxie, en fait, le terme internationalement reconnu, c'est « trouble développementale de la coordination », mais en France on a gardé le terme dyspraxie dans la vie civile. Ce sont des performances dans les activités qui requièrent une coordination motrice inférieure à celle attendue pour un enfant du même âge, ayant eu les mêmes opportunités d'apprentissage et d'utilisation de ces capacités motrices. Alors, même opportunité d'apprentissage, c'est important. Par exemple, les orphelins roumains qui étaient dans des lits à barreaux jusqu'à deux ans, ils n'ont pas eu tellement d'opportunités d'apprentissage. Et évidemment, ils ont un retard moteur et ils ne sont pas dyspraxiques pour autant. Alors, pour qu'on puisse parler de trouble, il faut qu'il y ait un impact de ces performances diminuées dans la vie quotidienne et à l'école. Pour vous expliquer ce que ça donne au quotidien, un enfant dyspraxique, à partir du moment où il se lève, il va être confronté à une course d'obstacle. Il va falloir qu'il commence par trouver la porte, sans se cogner dans le chambre-en, ni dans aucun des meubles qu'il y a sur le trajet. Il va falloir qu'il arrive à enfiler ses vêtements, qu'il puisse faire des boutons, qu'il puisse faire des lacets. Ensuite, il faudra qu'il arrive à se coiffer. Il faudra qu'il arrive à prendre ses tartines en découpant le pain, en mettant du beurre, par exemple, en versant du lait sans tout renverser. Et puis ensuite, il faudra qu'il arrive jusqu'à l'école. Et à l'école, il y aura une suite d'obstacles qu'on va voir, mais ça peut être retirer les affaires de son cartable, accrocher son manteau, etc. En réalité, notre vie quotidienne est une suite de gestes que nous coordonnons sans nous en rendre compte. Il faut que vous sachiez que, finalement, toute la salle ne connaît pas la dyspraxie. Et c'est un souci, parce que vous connaissez tous la dyslexie, et que la dyspraxie, c'est tout aussi fréquent que la dyslexie. Ça concerne 5% des enfants, c'est-à-dire un enfant par classe. Donc, si vous êtes enseignant, forcément, vous en avez rencontré, sans le savoir, peut-être. Un des problèmes majeurs de la dyspraxie, ça va être l'écriture manuscrite, parce que l'écriture, c'est un geste particulièrement complexe que les enfants mettent plusieurs années à apprendre et à automatiser. Et donc, un enfant dyspraxique, il va d'abord avoir des problèmes au niveau des aspects qualitatifs de l'écriture. Vous voyez cette écriture d'une enfant de fin de CP, qui est une petite fille qui a été diagnostiquée alors qu'elle était en moyenne section de maternelle. Ça veut dire qu'il y a eu une rééducation du geste, et du geste graphique en particulier, par une ergothérapeute deux fois par semaine depuis la moyenne section de maternelle. Et pourtant, en fin de CP, elle écrit toujours comme ça, c'est-à-dire très gros, pas du tout en suivant les lignes, et avec un certain nombre de lettres en miroir. Les lettres en miroir, attention, ce n'est pas pathologique en soi. Notre cerveau est conçu pour pouvoir reconnaître intrigue de profil droit, de profil gauche, et pour partir en courant. Mais au fur et à mesure de l'apprentissage de la lecture, on va être capable de différencier un B et un D, par exemple. Et donc, quand les lettres en miroir restent trop longtemps, alors là, on est dans quelque chose qui est pathologique. Et donc là, c'est une étude sur laquelle on avait enregistré les caractéristiques qualitatives de l'écriture de cette petite fille, et on a comparé avec les caractéristiques quantitatives, pardon, de l'écriture de groupe classe, de grandes sections, CP, CE1. C'est une étude qui a été réalisée avec Caroline Joly et Édouard Jantas, qui étaient à l'époque chercheurs à Grenoble. Et donc, ce qu'on voit sur cette petite fille en rose, c'est que toutes les caractéristiques comme le nombre de moments statiques, le nombre de mouvements lents, le nombre de pics de vitesse, le nombre de pauses, la durée du crayon en l'air, ne s'améliorent pas, ne diminuent pas en fonction de l'apprentissage et de l'âge. Alors que dans les autres groupes, il y a de moins en moins d'arrêts, il y a de moins en moins de mouvements lents et de mouvements rapides, ce qui est normal, puisqu'ils sont en train d'automatiser le geste écrit, et donc leur écriture devient plus fluide, plus régulière. Et ce n'est pas son cas, elle, qui reste au mieux au niveau des enfants de CP et au pire, qui arrive au niveau des enfants de grandes sections. Or, tous ces indices-là sont des indices d'automatisation du geste. Vous savez que le but de l'apprentissage, de la lecture, mais aussi de l'écriture, c'est que ce soit automatisé. L'idée, c'est qu'on puisse utiliser cet outil, qui est l'écriture, qui n'est qu'un outil, pour pouvoir, non pas tracer les lettres, sauf si on veut transformer tous nos élèves en scrim. Mais si le but, ce n'est pas ça, l'idée, ce n'est pas le traçage des lettres, c'est bien ce qui va être écrit, le contenu, c'est-à-dire l'expression des idées, l'expression d'un certain nombre de concepts de haut niveau, et puis faire attention à l'orthographe, faire attention à la grammaire, etc. Alors, est-ce que vous connaissez cette vidéo ? Alors, est-ce que ceux qui ne connaissent pas peuvent lever la main, que je sache si ça vaut la peine de la montrer ? Bon, d'accord, donc ça vaut la peine de la montrer. Ok, donc, en fait, la question, pour les enfants en situation de handicap, en général, ça ne va pas être complètement, est-ce que leur cerveau ne fonctionne pas ? La première question qu'il faut se poser, c'est comment fonctionne un cerveau normal, et quelles sont les limites d'un cerveau normal ? Alors, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un cerveau est fait pour faire deux tâches en même temps ? Alors, on va tester ça immédiatement, donc je vais vous montrer une vidéo. Vous allez compter les passes des gens avec un t-shirt blanc. Il ne faut pas vous tromper, donc faites très attention à compter pour avoir le bon nombre de passes. Vous êtes prêts ? On y va ! Alors, combien il y a de passes ? D'accord ? Bon, maintenant, on va faire la même chose, mais on va regarder la vidéo sans compter. Ok, tranquillement. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience cognitive ? Vous avez focalisé votre attention sur le nombre de passes, parce que c'est la tâche que je vous ai demandé de faire. Et ce faisant, un certain nombre d'entre vous n'ont pas vu quelque chose qui était pourtant assez gros, en plein milieu de l'écran, et qui restait longtemps, c'est-à-dire le gorille. Cette expérience-là, elle montre que notre cerveau n'est pas conçu pour faire deux choses en même temps, si les deux tâches requièrent de l'attention. Il n'en fait qu'une. Ok, donc là, on est dans une situation de cécité intentionnelle. Pourquoi ça ? Parce que, en fait, nos cerveaux ne traitent pas les tâches de façon parallèle, ils les traitent de façon séquentielle dans ce cas-là. Et donc, si les deux apparaissent en même temps, il n'en fait qu'une. Et pourquoi c'est un souci dans le cadre du handicap ? C'est un souci dans le cadre du handicap, parce que vous voyez bien que si votre petit dyspraxique, il est en train, parce qu'il est en sixième, il est en train de retirer les affaires qui sont dans son sac. Ce qui fait plus difficilement que les autres, ok, parce qu'il a un trouble du geste. Et il les fait aussi plus lentement. Donc lui, il va mettre toute son attention sur le fait qu'il faut qu'il mette sa trousse sur la table et qu'il ne faut pas qu'en même temps le livre y tombe. Quand il est en train de faire ça, avec toute son attention dessus, malheureusement, il est en retard par rapport aux autres. Et donc, l'enseignant, il commence le cours, il commence les instructions. Et lui, quand il relève la tête, il n'a pas entendu. Il n'a pas plus entendu que vous, vous n'avez vu le gorille qui était en plein milieu de l'écran. Et on lui dit, décidément, tu n'écoutes jamais. En fait, ce n'est pas qu'il n'écoute jamais, c'est qu'il est en situation de cécité attentionnelle ou là, de surdité attentionnelle, et qu'il ne peut pas entendre ce qui est dit puisque toute son attention est focalisée sur le geste. Alors, le petit diphthacique, il n'est pas non plus idiot. Donc, il sait qu'il doit prêter attention, par exemple, à l'écriture. Il est obligé de prêter attention au dessin des lettres, alors qu'en sixième, ça fait longtemps que les autres ne prêtent plus attention au dessin des lettres. Ils font ça de façon automatique. Lui, il est obligé de prêter attention au dessin des lettres s'il veut pouvoir écrire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, si je ne fais que attention au dessin des lettres, je ne peux pas faire une dictée parce que je n'entends même pas ce que dit l'enseignante. Donc, tant pis, je vais écrire un peu moins bien. Je vais mettre un peu moins d'attention sur les lettres. Mais on va voir ce que ça fait dans le cerveau quand vous faites ça. Je vais vous présenter des chiffres. Vous allez les dire dans votre tête et vous allez essayer de les retenir. Vous êtes prêts ? On y va. Allez-y. C'est pas mal. Vous avez un empamnésique classiquement entre 5 et 9 chiffres. Maintenant, on va faire la même chose, mais vous faites blablabla. Allez-y, faites blablabla. Qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième condition expérimentale ? Qu'est-ce que j'ai fait dans la deuxième condition ? Je vous ai fait faire blablabla et en vous faisant faire blablabla, j'ai utilisé un certain nombre de ressources d'une partie de votre mémoire de travail qui s'appelle la boucle phonologique. Et quand j'ai fait ça, je ne vous ai pas permis ensuite d'avoir suffisamment de ressources attentionnelles pour pouvoir retenir les chiffres que vous pouviez retenir tout à l'heure. Tous nos systèmes cognitifs quasiment sont comme ça, à part la mémoire à long terme dont on ne connaît pas les limites. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de ressources déterminées. Et quand on en a utilisé pour une tâche qui n'est pas pertinente, on n'en a plus forcément suffisamment pour la tâche qui reste. Ça, c'est un problème sur toutes les personnes en situation de handicap parce qu'en réalité, elles sont dans cette situation de double tâche cognitive à notre insu. Typiquement, l'élève sourd qui est en train de lire sur l'élève, il met beaucoup plus de ressources cognitives que celui qui écoute tranquillement. Et ce faisant, il n'a plus assez de ressources pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Alors, maintenant, on va regarder, on va utiliser une autre tâche pour essayer de comprendre pourquoi on peut se fatiguer d'un point de vue cognitif. Donc là, vous allez me dire le plus rapidement possible, de gauche à droite, le nom des couleurs. Allez-y. Parfait. Maintenant, vous lisez de gauche à droite. Allez-y. Parfait. Et maintenant, vous me dites le nom de la couleur. Allez-y. Allez, allez. Il faut faire les trois lignes. Allez-y. Pas facile, hein ? Alors, donc là, qu'est-ce que vous faites dans cette troisième condition ? Parce que vous êtes obligé d'inhiber la couleur pour me donner le nom. Du coup, vous utilisez des ressources pour ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes plus lent. Vous faites plus d'erreurs. Et vous êtes plus fatigable. Vous avez abandonné un certain nombre. Si je vous fais faire ça pendant dix minutes, vous allez voir, c'est compliqué. Et donc, ça, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve tout enfant dyspraxique à partir du moment où il écrit. Il est plus lent. Il fait plus d'erreurs. Et il se fatigue. Alors, à partir de là, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à l'école, actuellement, on écrit quand même beaucoup à la main. Et donc, on ne va pas avoir d'autre choix que de trouver une solution pour compenser ce déficit de l'écriture manuscrite. Et pour ça, il va falloir prendre en compte la situation de double tâche et toutes ses conséquences, c'est-à-dire la fatigue et la difficulté à réaliser des tâches de haut niveau en écrivant manuellement et le fait que vous ne pourrez pas évaluer cet enfant-là via l'écriture manuscrite. Un enfant, par exemple, qui écrit faux en termes d'orthographe, mais qui épelle juste, n'est pas un enfant qui a un problème d'orthographe. C'est un enfant qui est en double tâche lorsqu'il écrit à la main. J'en profite pour ajouter, attention, les troubles des apprentissages spécifiques, la dyspraxie, la dyslexie, ce sont des troubles d'outils. Ici, c'est l'outil geste qui ne marche pas. L'enfant, il n'a pas de troubles de mémoire, il n'a pas de troubles de l'attention, il n'a pas de troubles de compréhension, sauf s'il a un trouble associé. On a le droit d'avoir un trouble de l'attention plus un trouble du geste, c'est possible. Mais sinon, il n'a pas ces troubles-là. Par contre, vous comme moi, quand on est fatigué, on a un trouble de l'attention. On ne peut plus écouter au bout d'un certain temps. C'est important parce que souvent, j'entends, il faut leur réexpliquer plusieurs fois. Ah non, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de lui réexpliquer l'orthographe du mot si vous lui avez fait écrire. Ça ne sert à rien, ce n'est pas le problème, le problème n'est pas là. Alors, la question qu'on va se poser dans ces cas-là, pour ces enfants-là, puisqu'ils ont un problème de l'écriture, c'est « et si on l'entraînait ? » Après tout, on pourrait essayer, on va l'entraîner tous les jours. Sûrement qu'il n'a pas eu la bonne méthode pour apprendre à écrire. « Nous, on va l'entraîner, il va écrire, 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 et à la fin, il écrira comme tout le monde. » Et donc, c'est ce qui fait poser la question à Michel Mazot, qui est une grande neuropsychologue qui a suivi plein d'enfants de ce type-là. Faut-il continuer à faire toujours plus de la même chose qui ne marche pas ? Alors, la réponse, j'ai peur que ce soit non. Pourquoi ? Parce que si on entraîne massivement un enfant dyspraxique à écrire, oui, il écrit mieux. Mais la question n'est pas là. Est-ce qu'il écrit de façon fonctionnelle ? A savoir, est-ce qu'il écrit aussi vite que les autres ? C'est-à-dire, c'est très très bien qu'il écrit en niveau CE2, mais s'il est en sixième ou en seconde, ok, il écrit un peu plus vite qu'avant, parce qu'avant, c'était niveau grande section, et qu'il écrit un peu plus vite, sauf que lui, il est en seconde. Donc, s'il a un niveau CE2, il ne peut pas suivre, ce n'est pas fonctionnel. Et ensuite, à chaque fois, il peut se poser la question du coût. À quel point c'est coûteux pour lui d'écrire à la même vitesse que les autres ? Si c'est trop coûteux, on ne peut pas continuer, parce qu'au niveau BAC, il va y avoir une épreuve de maths de 4 heures, plus un tiers temps, ça va faire 5 heures et demie, et il ne pourra pas tenir. Alors, on va adapter. Et pourquoi on va adapter ? C'est une psychanalyste qui nous répond. On va adapter parce que l'enfant est confronté à un monde physique pour lequel il n'est pas équipé. Son équipement neurobiologique n'est pas l'outil adéquat pour appréhender le monde. C'est comme s'il devait accrocher un tableau, mais qu'au lieu de disposer d'un clou et d'un marteau, il n'aurait qu'un tournevis. Soit il renonce, soit il devient un bricoleur génial. Donc le but, évidemment, de tous les gens qui accompagnent des enfants en situation de handicap, c'est qu'ils ne renoncent pas. Et pour qu'ils ne renoncent pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on va chercher à faire, ce n'est pas à changer l'enfant. On ne va pas l'envoyer en rééducation pendant des heures et des heures pour qu'il devienne normal, entre guillemets. Ce n'est pas ça, l'objectif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'environnement pour lui permettre d'accéder au contenu de ce qu'on lui apprend sans en être empêché par son handicap. Et donc ça, c'est la mission que s'est donnée le Carta Fantastique, qui est une association. Alors, au Carta Fantastique, on part du repérage des besoins des enfants et on est donc bien sur la question du besoin. On n'est plus sur la question quel est le diagnostic, on est sur la question de quoi a besoin cet enfant-là en particulier. Donc on part du repérage des besoins et on croise le regard de chercheurs en sciences cognitives et d'enseignants. Donc il y a Valérie Gramby, qui est une ancienne enseignante qui est la directrice du Carta Fantastique, qui vous fera un atelier cet après-midi. Quand je dis qu'on croise le regard, ça veut dire que les deux expertises sont à même niveau. Personne ne prend le pas sur l'autre. Ce n'est pas les chercheurs en sciences cognitives qui expliquent aux enseignants ce qu'il faut faire. C'est bien une discussion d'égal à égal avec des discussions. Mais le but, à la fin, c'est que la solution mise en place soit meilleure que celle qu'on aurait mise en place si on avait fait les choses séparément. Et donc il faut que la solution ait un sens pédagogique et il faut qu'elle préserve l'enfant au niveau cognitif pour qu'il puisse apprendre. Et ensuite, on les teste avec des enfants. Et puis une de nos demandes, enfin un de nos souhaits, c'est aussi que ce soit compatible avec la classe. Parce que le but, ce n'est pas qu'ils apprennent tout seuls à la maison le soir quand ils rentrent. Ça, c'est un travers fréquent des enfants disent. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent, ils ont raté la moitié de la journée parce qu'ils n'ont pas pu faire des exercices, parce que ce n'était pas accessible. Et donc ça ne se voit pas derrière à l'école. Pourquoi ? Parce que les mamans, elles refont tout le soir. Et donc ça, c'est délétère. C'est délétère pour les enfants. C'est délétère pour les mères qui font des burn-out à partir du collège. Et ce n'est pas du tout ça l'inclusion. Donc attention à ces petits dyslexiques et ces petits dyspraxiques qui ont 14 de moyenne. Demandez-vous pourquoi, comment ils ont 14 de moyenne et qu'est-ce qui se passe tous les jours et pendant les vacances ? Donc l'idée, ce n'est pas ça. L'idée du cartable, c'est que l'enfant doit pouvoir faire la même chose que les autres au même moment à l'école, mais avec des outils différents. Donc on a fait, par exemple, des banques d'exercices qui vont permettre de cliquer les réponses. Au lieu d'avoir recopie ses phrases et entoure les verbes, on a dans ses phrases, clique sur les verbes. Ça s'appelle les fantastiques exercices et Valérie vous en parlera cet après-midi. Voilà. Donc ça, ce sont tous les partenaires du Cartable Fantastique qui sont des partenaires financiers. Je vous les montre parce que quand on voit tout ça, on se dit, voilà, ça va être très simple. Toutes les ressources du Cartable sont gratuites, mises en ligne gratuitement. Et pourtant, moi, j'ai trois salariés, dont Valérie. C'est des salariés qui ne sont pas payés hyper gère. Ils sont payés au niveau de salaire d'enseignant. J'ai trois mois devant moi de salaire. Après, je ne peux plus les payer. Donc réfléchissez. Quand vous utilisez les ressources gratuites du Cartable, demandez-vous si en même temps, ça ne vaudrait pas le coup de faire un petit don de 10 euros pour nous aider. Et puis s'il y a des financeurs du département qui veulent nous accompagner, n'hésitez pas parce que là, ça commence à être compliqué. Merci. Caroline Huron. Merci. Merci. Merci.